Mesdames, Messieurs, Citoyens, Citoyennes, bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 8 avril 3303. Merci de votre fidélité et bienvenue sur Galaxycom, le seul journal qui vous informe sur l'actualité galactique en quelques minutes. Nous avons appris dernièrement la fin de la campagne de colonisation de Colonia. En effet, la quatrième opération d'immigration dans la nébuleuse Colonia s'est achevée sur un succès retentissant. Dans l'espoir de remporter le droit de s'établir dans cette région de l'espace, des centaines d'organisations ont en effet pris part à la campagne et livré de vastes quantités de matériel à bord de Jacques Stéchel. Le Concile a publié un communiqué alors que l'opération touchait à sa fin. Une fois de plus, c'est un beau résultat pour la communauté de Colonia et nous souhaitons assurer tous ceux qui ont participé à cette campagne de notre gratitude. Dès que les différentes livraisons auront pu être analysées, nous prendrons contact avec les organisations en tête des contributions et commencerons à travailler sur les futurs avant-postes. Rappelons que la faction de la guilde des cartographes était en course en ayant livré plus de 10 000 tonnes de guilde galactique à la station de Jacques Stéchel dans le système Colonia. De ce fait, c'est aussi le départ d'une cinquième campagne de colonisation de la temps convoité nébuleuse Colonia. En lançant une cinquième opération d'immigration, le Colonia Concile offre aux factions mineures de la galaxie une nouvelle chance de s'établir dans la nébuleuse. Un porte-parole a fourni quelques détails supplémentaires. Une fois de plus, nous invitons les pilotes à livrer des marchandises bien précises à bord de Jacques Stéchel cela afin d'aider l'organisation de leur choix à obtenir un visa d'immigration. A la fin de l'opération, les 10 factions en tête des contributions obtiendront le droit de s'installer dans l'un des systèmes sélectionnés pour implantation humaine. Un avant-poste y sera construit à leur usage. La campagne a commencé le 4h30-1303 et durera 4 semaines. A noter cependant qu'elle prendra fin dès que les objectifs fixés auront été atteints et ce, même si cela se produit avant la date butoir. Autre information, l'ancienne présidente fédérale, Yasmina Alceï, s'est félicitée du succès remporté par sa campagne humanitaire visant à venir en aide aux réfugiés entassés à bord de la station Dirichlet Orbital. Des centaines de pilotes se sont en effet impliqués sans compter pour enchaîner les livraisons et éliminer les fauteurs de troubles sévissant dans le système Yom Kam Khabi. Alors que la campagne touchait à sa fin, Yasmina Alceï s'est adressée à la presse. « Nous avons mené à bien une campagne humanitaire de grande envergure pour venir en aide à des milliers de malheureux précipités par la guerre sur la route de l'exil. Les mots me manquent pour saluer le courage de tous ces commandants. Qu'ils sachent que la gratitude des hommes, femmes et enfants de la station Dirichlet Orbital leur est acquise. Les pilotes ayant participé à cette opération peuvent à présent obtenir leur récompense à bord de la station Dirichlet Orbital dans le système Yom Kam Khabi. Nous venons par ailleurs d'apprendre qu'un conflit opposant la faction Hand Gang of Gadi à une organisation rivale, Gandhi Justice Party, est en train de sévir dans le système Gandhi. Si ce n'est pas la première fois que la violence éclate entre Gandhi Justice Party et Hand Gang of Gadi, l'ampleur des combats atteint cette fois des proportions inégalées. Les forces de sécurité du système Gandhi ont publié le communiqué suivant. Nos agents sont en mesure de confirmer que les deux factions proposent des récompenses de combats aux pilotes prêts à épouser leur cause. Naturellement, nous encourageons les commandants à se garder de toute action susceptible d'accroître les tensions ou de prolonger le conflit. Les factions opposées Hand Gang of Gadi et Gadi Justice Party prévoient toutes deux une campagne d'une semaine débutant officiellement le 6 avril 3303. Sans transition, depuis maintenant plusieurs mois, les superpuissances se montrent peu locas sur l'affaire des mystérieux vaisseaux surpris en train de naviguer dans l'espace civilisé. Si certains membres de la communauté galactique s'interrogent publiquement sur les raisons de ce silence, des commentateurs publics soulignent eux que, en l'absence de tout fait concret, les autorités font peut-être tout simplement la preuve d'une prudence élémentaire. En l'occurrence, différents éléments laissent à penser que l'affaire est bel et bien considérée comme très importante en haut lieu. Un porte-parole de la flotte de la Fédération vient ainsi d'annoncer la nomination de l'amiral Aden Tanner, un vétéran ayant plus de 40 ans de service, au poste nouvellement créé de responsable de la sécurité fédérale. L'étendue du rôle de l'amiral Tanner reste assez vague, mais ce dernier a d'ores et déjà laissé entendre qu'il avait pour ordre d'enquêter sur les étranges vaisseaux. Conséquence immédiate, les médias l'ont affublé du surnom de « Tsar des extraterrestres ». Et le Tsar a donc tenu une conférence de presse. « Ayant passé en revue toutes les informations disponibles, nous sommes en mesure de confirmer que ces unités opèrent principalement dans le secteur des Pléiades et les environs des systèmes de Maya et de Méropes. À supposer qu'il existe, leurs intentions, en revanche, ne sont pas connues, car nous confirmons que le transport d'artefacts inconnus n'attire pas spécialement leur attention, contrairement à ce qu'on a pu lire ici et là. Plusieurs pilotes indépendants affirment que ces unités ont attaqué des vaisseaux humains. Pourtant, nous n'avons à ce jour reçu aucune preuve tangible de telles agressions. Quoi qu'il en soit, j'invite la communauté galactique à faire preuve d'une extrême prudence vis-à-vis de ces bâtiments. L'amiral Tanner a conclu son intervention en refusant de répondre aux questions des journalistes. Tout au plus s'est-il contenté de dire qu'il informera le public de tout nouvel élément. Ainsi se termine ce journal. Merci beaucoup de votre fidélité. A très bientôt pour de nouvelles informations. C'était OAS pour Galaxicom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada